Michel Morel, bonjour. Vous êtes une militante historique du Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Vous avez siégi au Conseil Régional il y a quelques années. Et là, vous venez d'être promue, nouvelle cheftaine, je ne sais pas comment on dit chez vous, départementale. Responsable. Responsable départementale du Rassemblement National. Vous avez été nommée en remplacement d'Antoine Méliès, qui avait été virée manu militari au lendemain des élections municipales et métropolitaines, et qui en plus vient d'être l'objet d'une sanction, il est suspendu pour un an. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui se passe chez vous, c'est une catastrophe le Rassemblement National ? Non, je pense que c'est un cas spécifique d'Antoine qui a été, le siège a jugé qu'au niveau du département, au niveau de ses responsabilités départementales, il n'avait pas été efficient et il y a eu des erreurs qui ont été commises de sa part. La Commission Nationale des conflits a estimé que par conséquent, il ne pouvait plus assumer cette tâche. Oui, alors on lui reproche, si j'ai bien compris, d'avoir maintenu dans le 6e arrondissement de Lyon, un candidat, une candidature, que la Commission Nationale d'investiture avait désinvesti pour cause de candidatures pour Jean-Marie Le Pen, toutes les histoires anciennes du Front National auquel, quand on est à l'extérieur, on ne comprend pas grand-chose. Ce qui se dit aussi, c'est quand même que votre prédécesseur Antoine Méliès, c'est surtout la victime de la guerre Marine-Marion, et on lui reprochait d'être trop près de Marion Maréchal. Alors là-dessus, moi je voudrais y mettre un bémol. Ah, mettez ! Oui, parce que d'abord je voudrais qu'on nous donne la preuve formelle que c'est un... Enfin, elle passe son temps, Marion, à expliquer que pour l'instant, elle n'est pas concernée par la politique. Donc je ne vois pas pourquoi on met en avant toujours ce prétexte. Il y a des raisons qui sont des raisons de dysfonctionnement au niveau de l'appareil, il faut se contenter de ces raisons-là. Tout le monde aime Marion, ce n'est pas une raison suffisante. Quand tout le monde aime Marion, on n'a pas l'impression que Marine aime beaucoup Marion. Je ne sais pas, mais... Vous voulez me faire dire des choses qui sont désagréables, et ça je ne veux pas. Marion est une jeune femme qui est très brillante, qui aura probablement un jour ou l'autre un avenir politique. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc c'est Marine qui dirige le Rassemblement National, c'est pour elle que nous roulons. Je ne vois pas pourquoi on en fait toute une montagne. Il y a des personnes qui ont des problèmes de dysfonctionnement dans l'appareil au niveau national. On n'en fait pas des gorges chaudes. Donc je ne vois pas pourquoi vous voulez toujours mettre ça en avant. Dites-moi, Michel Morel, c'est vous qui avez récupéré cette place d'un moment un peu difficile. Ce n'est pas votre score calamiteux de 8% aux métropolitaines à Villeurbanne qui vous vaut cette promotion quand même ? Je vous reconnais là, M. Angèle. Toujours sympa avec vos interlocuteurs. Non, ce n'est pas ça qui me vaut cette promotion. Ce qui me vaut cette promotion, c'est que lorsque Antoine est parti, Paris a décidé d'envoyer Jordan Bardella et Steve Brugois pendant deux jours pour questionner les adhérents, les militants, les cadres. Il n'y en a plus beaucoup, ça a dû aller vite. Eh bien non, détrompez-vous parce qu'il a fallu même refuser une centaine de personnes qui n'ont pas pu s'inscrire sur ces deux jours-là. Donc qui ont demandé qu'est-ce que vous souhaitez dans votre fédération, par qui voulez-vous être dirigé. Et donc il y a une grande partie des personnes interrogées qui ont voulu que ce soit moi. Donc naturellement, j'assume la charge. Elle est lourde, c'est vrai. Mais elle ne sera pas si difficile qu'on le croit. C'est pour ça que j'ai voulu vous rencontrer, M. Angèle. Parce que je ne veux pas que l'on dise que cette fédération, elle est morte. Bien sûr... Elle est en crise. Elle est en crise, ça c'est plus que certain. Simplement le fait que l'on ait écouté les militants et les adhérents a fait revenir spontanément toute l'équipe. Et actuellement, j'ai réussi donc à recréer une fédération avec plus d'une vingtaine de personnes qui sont là au quotidien et qui reconstruisent la fédération. Et puis évidemment, des adhérents et des personnes qui sont vraiment ravies de cette réorganisation, de cette restructuration. Donc moi, j'ai accepté cette mission parce que justement, une grande partie de ceux qui étaient partis sont revenus. Ça, je voulais absolument vous le dire. Eh bien, on vous aura entendu. Vous allez faire quoi alors dans les mois qui viennent ? Parce que là, vous avez réuni une vingtaine de personnes. C'est quand même pas beaucoup. Non, je n'ai pas réuni une vingtaine de personnes. J'ai recruté une vingtaine de permanents qui vont travailler pour restructurer cette fédération. C'est différent. Et alors, quelles seront les premières actions que l'on va pouvoir voir dans les semaines et les mois qui viennent ? Immédiatement, ça va être bien sûr d'avoir à restructurer la fédération. Donc ça, c'est une chose qui est quasiment faite. Changer de local, revenir sur l'agglomération. Et du point de vue politique, bien sûr, on se lance tout de suite sur les élections départementales, même si elles n'ont pas lieu au mois de mars, peut-être pas en mois de juin. Mais ça va nous laisser justement le temps de bien organiser, de bien implanter les choses, notamment au niveau du Beaujolais. Alors, départementale et j'imagine régional ? Oui, régional. Mais ça, ce sera un petit peu moins, on va dire, mon rôle premier. Il faut vraiment moins que j'axe sur les départementales, qui va être mon rôle premier, je l'ai dit. Quant au régional, ce sera l'affaire du tête de liste, qui va être bientôt, je pense, validée. On dit qu'il y en a deux qui se disputent la tête de liste, Andréa Cotarac, l'ex-mélançoniste, et M. Alexis Jolie, qui est de l'ISER. Non, personne ne se dispute, simplement, c'est vrai qu'ils ont tous les deux des qualités un petit peu différentes. Et donc, c'est la CNI qui va décider. Je pense que c'est la semaine prochaine, ça va être assez rapide. Vous pensez qu'Andréa Cotarac serait l'homme de la situation ? Il est du Rhône, mais certains militants historiques, que vous avez sûrement dans votre entourage, ont contesté sa promotion à un moment. Parce qu'il vient quand même de la France insoumise, proche de Mélenchon. C'est un grand écart qu'on a surpris plus d'un. C'est vrai. Simplement, Andréa, c'est quelqu'un à son contact. On est assez rapidement séduit par sa personnalité, par ses qualités, et puis son sens aussi humaniste. Il a été avec nous, vraiment, comment vous expliquer, quelqu'un d'extrêmement courtois et qui nous a beaucoup respectés. Et ça, ça nous a beaucoup touchés. Donc, il a, je pense, un déficit au niveau, évidemment, il est là depuis très peu de temps. Donc, il faut lui laisser aussi le temps de se faire connaître, de se faire reconnaître. Mais c'est une personnalité qui, je pense, aura un bel avenir au Rassemblement national. Eh bien, on va voir ça pour les semaines et les mois qui viennent. Mais Alexis Joly est aussi une personnalité, je dirais, de premier plan pour le Rhône-Alpes. Et par conséquent, il a aussi toutes ses chances de pouvoir être choisi par la CNI. Bon, donc, on verra lequel des deux la CNI choisit dans les semaines qui viennent, puisque vous nous dites que ça sera très bientôt. Michel Morel, je vous remercie. Merci, M. Angèle.